La roue, elle est partout. La roue, c'est l'ouvrage par excellence du Charron. J'ai baigné dans les copeaux, quoi. Ce que j'ai besoin de construire. Au pied des volcans d'Auvergne, à 20 kilomètres au nord de Clermont-Ferrand, nous voici plongés dans un atelier d'un autre temps et d'une époque où le bois était roi. C'est dans cet entre qu'Alain exerce un métier aussi rare qu'exceptionnel, il est Charron. De la brouette à la charrette en passant par le vélocipède, notre artisan offre une seconde vie aux roues anciennes et à leur ferronnerie. Là, je suis en train de terminer l'assemblage de deux roues, en fait, pour une ambulance du Premier Empire. Elle s'appelait Ambulance Volante. Elle permettait d'aller sur le front, prendre en charge les blessés et les ramener à l'arrière. Pour remettre en marche ce véhicule d'antan, notre maître de tout ce qui tourne, scie et rabote, ce qui va devenir une jante avec une machine, elle aussi, d'époque. C'est une combinée à bois de 1928 qui a été achetée par mon grand-père, donc. C'est la première mécanisation de l'atelier. Ces petits trésors, Alain les a fait ressusciter il y a 25 ans. Après une carrière de réparateur automobile, il a voulu revenir à l'artisanat. Le métier de Charron, c'est une tradition familiale ici, depuis 4 générations. J'ai vu dans le rétroviseur, là, des roues en bois, donc je suis retourné les voir. C'est donc dans l'atelier de son père et de son grand-père qu'il renoue avec cette matière vivante. On se côtoie tous les jours, tous les jours. C'est le matériau avec lequel je me débats pour essayer d'obtenir ce que j'ai besoin de lui, quoi. Le bois, il est choisi en fonction de ses critères de solidité. Il est scié vert et ensuite il est mis au séchage. Pour celui-ci, il faut bien 5 années. Évidemment, le bois réagit à l'eau et aux variations du taux d'humidité selon les saisons. Pendant tout l'hiver, il a repris de l'humidité, comme une éponge. Le bois dur, il a une résonance. Et là, on sent la roue. Elle nous dit, je suis solide, voilà, je suis prêt à affronter le labeur. Et du labeur, Alain en a toujours grâce aux attleurs de voitures hippomobiles, grâce aux amoureux d'artillerie, mais aussi grâce aux collectionneurs de voitures anciennes. Ah bonjour, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Comme son voisin et ami Alain, maçon de profession. Dis-moi, j'ai retrouvé cette roue dans un champ juste à côté de la maison. On a une chance extraordinaire, c'est que les broches de ray, là, sont en bon état. Ils sont encore en bon état. Oui, donc ça va pouvoir repartir. On va changer tout le tour de jante, ici. Oui. Alors, concernant les rayons. Super. Allez, petite toiture qui va rouler bientôt. C'est des métiers où on transforme la matière. Donc à partir de là, c'est des métiers qui nous parlent. Alain va être capable de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer sur cette roue qui va encore durer 40, 50 ans, quoi. Alors, c'est du bois, hein. Donc, c'est fonction de son entretien, de son exposition aux intempéries, quand même. S'elle reste tout le temps dehors, elle va se détruire plus rapidement que si elle est sortie occasionnellement. Mais elle craint pas la pluie, hein. Si le bois reste le matériau de prédilection du charron, il s'accompagne, bien sûr, du travail de la forge. Donc, on est en train de faire la rondelle d'appui de la roue, là-bas, au bout de l'essieu. Les éléments bois, que ce soit les roues ou les caisses, c'est toujours renforcé par du métal. Ou des tirants, des boulons, voilà. Donc, il faut savoir forger, quoi. On se débat pas contre le même matériau. Le fer est beaucoup plus stable. Là, il est à 750, 800 degrés, là. L'histoire de la charronnerie est donc liée au mode de transport. Jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, chaque village avait un ou plusieurs charrons. Mais le déclin a commencé au lendemain des deux guerres, quand l'agriculture s'est mécanisée. Dans le même temps, une entreprise locale connue et reconnue dans le monde entier, grâce à son fameux bibendum, a oeuvré pour innover en matière de jantes métalliques et de pneus qui servent encore de nos jours. Voilà des roues automobiles qui vont être livrées à un client. On est à 2014, là, 1904, 5. Et c'est avec cette fameuse entreprise qu'Alain a commencé sa carrière de charron, invité à présenter son métier sur un grand salon. Depuis, il n'a plus jamais arrêté. On a une accroche du pneumatique qui est différente de ce que l'on connaît maintenant. Mais à l'époque, il y avait plus de 100 marques automobiles en France. Aujourd'hui, le métier de charron, c'est aussi la redécouverte de nos moyens de transport d'autrefois. Voici un drôle d'engin avec des roues en bois appelées vélocipèdes. De quoi faire retomber Alain en enfance. Donc c'est les premiers vélos, en fait. La selle est suspendue. Donc ça a été un vecteur du développement du tourisme à son époque. Puis il a traversé les temps, il est très rouillé. Il a fallu le patiner, le relimer. Il est revenu d'un tas de ferraille, quoi. Quand la pièce s'en va, il manque un petit peu quelque chose. Celle-là, je la garde. Perfectionniste et passionné, Alain tient à faire perdurer ce métier traditionnel et son savoir-faire qui n'a pas d'âge. En revanche, ne lui dit jamais qu'il est le dernier des Mohicans. C'est un métier rare, mais c'est pas un vieux métier. C'est très important, c'est même un devoir de transmettre. On est juste des passeurs, quoi. Demain, comment on va organiser notre transport, on sait pas. On nous a parlé de soucoupe volante il y a longtemps. C'est rond, peut-être ça appartiendra au charron, encore.